Bon, disons-le clairement, l'entrée est plus que réussie du côté de l'Allemagne, et je dirais même un peu plus, et je lâcherai la balle ensuite à Xavier, ils ont envoyé un message. Les Allemands, à domicile, ont fait la loi sur leur pelouse, sur la pelouse de Munich, où étaient aussi tant de joueurs du Bayern, le club qui d'habitude occupe cette pelouse. Ils ont infligé donc un sévère 5 à 1 aux Écossais. Alors, c'était évidemment l'équipe la plus difficile à jouer de ce groupe A. L'Écosse s'est un peu cassé les dents. Antoine Grenier, bonsoir. Bonsoir Annie, bonsoir à tous. Antoine, vous avez commenté ce match tout à l'heure en compagnie de Xavier. Des spectateurs heureux et libérés, j'imagine, dans cette aréna de Munich. Ça commence bien, même si le but pour l'honneur a peut-être relancé les cornemuses. Oui, non, on ne va pas aller jusque-là. Mais les supporters allemands, clairement, ne veulent pas quitter cette Allianz Arena après cette copie quasi parfaite rendue par leur sélection. Et cette entrée en matière réussie, évidemment, ils n'en attendaient certainement pas tant, les supporters de cette Mannschaft. Ce succès 5 buts à 1 maîtrisé face à cette équipe d'Écosse. Très clairement, l'Allemagne va compter sur ce match pour prendre de la confiance dans les jours qui viennent. Oui, alors évidemment de la confiance. Rémi, quand elle a mi-temps, on a déjà 3 à 0 et qu'en plus, l'équipe d'en face vient d'être réduite à 10. On se dit que vraiment, ça va être dur pour les Écossais. Très difficile parce que les Écossais ont d'abord voulu jouer un peu haut et puis c'était trop bas. Et par la suite, ils ont subi parce que justement, l'Allemagne, ils ont laissé jouer Toni Kroos. Or, lorsque vous laissez jouer Toni Kroos, une chose est sûre, c'est qu'il va ravitailler l'attaque. La preuve, c'est que vous regardez quand même sa transversale. Sur les 5 qu'il a tentés, il les a réussis. Et c'est sa transversale qui va, de l'autre côté, trouver Kimmich, qui va immédiatement désaxer le bloc. Donc, du moment où vous laissez Toni Kroos, le géomètre, il faut quand même se dire que rien que pour la première mi-temps, c'est 50 passes, 55 passes tentées, 55 passes réussies, 100%. A partir de là, vous êtes là-dessus, c'est terminé. Le Madrilène. Avant de vous donner la parole, messieurs Antoine, vous le disiez durant le commentaire, à chaque fois que Toni Kroos avait la balle, pratiquement les 75 000 spectateurs retenaient leur souffle. Oui, pas que. D'ailleurs, les 11 Écossais aussi, je peux vous le dire. Parce qu'il ne savait pas du tout ce qui allait se passer. Toni Kroos, il a été stratosphérique ce soir, très clairement. Tout a reposé sur lui. C'est lui qui distribuait à droite, à gauche, et qui savait exactement comment les choses devaient se passer. Encore une énorme prestation de la part du milieu de terrain du Real Madrid. Et on a intérêt à l'admirer, ce Toni Kroos, puisqu'il a non seulement quitté le Real Madrid, mais en plus, il devrait arrêter sa carrière. Nabil, vous aussi, vous avez été sous le charme un peu de cette équipe allemande ? Oui, oui, oui. Parce qu'en fait, un match d'ouverture, ce n'est jamais simple. Il y a une certaine pression sur les joueurs. Il y a le poids du maillot, aussi le poids de ne pas décevoir. C'est un match, non pas en Eurovision, mais en modovision, puisque l'Euro est une compétition qui est regardée dans toute la planète, parce que c'est une compétition de très haut niveau. Il n'y a pas eu match. On nous avait annoncé quand même une équipe écossaise assez intéressante pendant les éliminatoires, qui avait croisé, je crois, l'Espagne, l'Ukraine, si je ne dis pas n'importe quoi. Xavier sera là pour me rectifier, notamment grâce à son guide. Il a le livre ouvert. L'Espagne et la Norvège. Voilà, il a l'Espagne et la Norvège. Donc merci, Xavier, de le faire. Ils ont éliminé Haaland, évidemment. Et puis, moi, j'ai trouvé une équipe d'Allemagne complète, avec le choix d'un faux neuf à Wertz. Ils avaient Full Crude, qui est sur le banc, qui est plus un point de fixation, qui est rentré. Effectivement, Rémi a raison. Tony Cross, ce n'est pas un géomètre, c'est un quarterback. C'est un quarterback de football américain. C'est une main à la place du pied qu'il a. Et en plus, quand il n'est pas pressé, il joue dans un fauteuil. Et le pourcentage de passes réussies, dans le camp adverse aussi. C'est ça qu'il faut voir également dans les interlignes. Et puis, cette jeunesse également avec Moussiala, Wiersz. Donc, bon, disons-le clairement, l'entrée est plus que réussie du côté de l'Allemagne. Et je dirais même un peu plus, et je lâcherai la balle ensuite à Xavier. Ils ont envoyé un message. Oui, c'est vrai. Mais avant de parler de ce message, Xavier, il y a une chose aussi qu'on voyait, nous, quand on écoutait le match, quand on le regardait, et quand on préparait avec Alice ces petits mix toujours de but, c'est qu'il n'y a pas eu une seule fois le même buteur. Oui, il y a eu... Alors, Full Crude aurait pu en mettre un deuxième, mais il a été signalé hors-jeu. Mais effectivement, c'est la force de cette équipe d'Allemagne, c'est que le danger vient de partout. Alors, effectivement, il y a la rampe de lancement Tony Kroos, et ça, c'est le grand succès de Julian Nagelsmann, c'est de l'avoir convaincu de revenir en sélection alors qu'il avait pris sa retraite internationale après l'Euro 2021. Et donc, depuis, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a une équipe d'Allemagne avec ces trois flèches, Kaya Wertz, qui n'est pas un vrai avant-centre, en fait, qui est un faux neuf, voilà, qui peut décrocher, qui offre des solutions, Jamal Moussiala et Florian Wirth. Et il caille Gundogan au milieu d'eux, pour apporter aussi un peu de stabilité, de solution de soutien. Donc, on a une équipe d'Allemagne qui, effectivement, peut attaquer de partout, sur les côtés aussi avec Kimmich et Mittelstadt. C'est une vraie équipe très cohérente. Et il faut reconnaître à Julian Nagelsmann d'avoir construit cette équipe en très peu de temps, parce qu'il est sélectionneur que depuis quelques mois, d'avoir su faire les bons choix. Il a fait beaucoup de changements, parce que dans le groupe, vous avez 10 joueurs qui débutent en compétition internationale sur 26. C'est-à-dire qu'il y en a 10 qui n'ont aucune expérience internationale et qui sont dans ce groupe. Voilà, donc il a su faire un bon mix entre les éléments d'expérience. Il y a encore trois champions du monde 2014, donc Ross, Thomas Müller qui est rentré et puis Manuel Nayer, bien sûr, le gardien. Et les autres sont beaucoup de joueurs qui ont peu d'expérience internationale, mais qui ont une vraie envie de gagner. Sarah Lou, est-ce que nos auditeurs et internautes ont apprécié le spectacle ? Évidemment, on salue la performance de l'Allemagne. Chris Durand d'ailleurs, petit clin d'œil pour vous, Rémi, qui salue le match de Croce. Et c'est juste incroyable de le voir à ce niveau. J'avais l'impression de voir le Real Madrid jouer, nous dit-il. Un petit peu de débat quand même, qui anime nos auditeurs. Bellamy Bellastardembele qui nous écrit de Kinshasa, qui dit bon, c'était une victoire, mais contre une petite équipe facile, on verra contre une vraie nation, dit-il. Ça commence un peu à se disputer en commentaire. Il va falloir attendre pour jouer la vraie nation, puisque l'Ecosse était quasiment l'équipe la plus compliquée, entre guillemets, à jouer. La Suisse, quand même. Il y a la Lombry et la Suisse dans cette équipe. Et je peux vous dire que la Suisse, de ce que j'ai lu, Granit Xhaka, le joueur d'Arsenal, passait par Arsenal, l'Heverkusen cette saison, bien sûr, champion d'Allemagne, il a dit, j'ai fait une grosse valise parce que je ne veux pas rentrer tout de suite d'Allemagne en Suisse. Donc, eux, ils veulent aller le plus loin possible dans la compétition. Et nous, on sait ce que ça veut dire parce qu'ils étaient en quart de finale la dernière fois à l'Euro. Ils ont éliminé les Bleus. Mais l'Ecosse, c'était une équipe quand même coriace. Au dernier Euro, ils ont fait 0-0 contre l'Angleterre en Angleterre. Donc, c'est une équipe qui sait défendre. Mais là, elle avait un peu changé de logiciel de jeu. C'est vrai que quand ils ont empiécé le premier but, moi, je les attendais un peu plus haut. J'attendais de voir s'ils allaient produire un peu de football. Mais honnêtement, en face, ce soir, c'était beaucoup trop fort, beaucoup trop fort. L'Allemagne a su classer l'Ecosse 5-1 dans le match d'ouverture de l'Euro. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va débriefer le match Allemagne-Ecosse. Mais avant de commencer, si tu mets des cours à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour ni remarquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, si c'est pour nous partir. Alors, l'Allemagne déroule 5-1 contre l'Ecosse, les gars. 5-1, c'est vraiment incroyable. L'Allemagne a fait preuve de démonstration offensive. Tout a commencé à la dixième minute. Par Wins, les Français s'en souviennent bien. Il est marqué un super but au Stade France. Allemagne, France match amical. Ensuite, dix-neuvième minute, Jamel Moussala, il double la mise. Juste avant la mi-temps, Caravec transforme un pénalty, donc mi-temps 3-0. Le match était déjà pillé à la mi-temps. Au retour des vestiaires, Fulcreuk, il met le quatrième but. Ensuite, l'Ecosse redit la marque par Rudiger, qui m'a reconnu son camp, Antony Rudiger, le pauvre. Et par la suite, Erudjan Ikorunafet, qui ferme le bal en marquant le cinquième but. Score final, 5-1 pour la Nationalmanager. L'Allemagne m'a vraiment impressionné. Dans ce match, les gars, c'est 20 pour 10-4. 20 les gars. L'Allemagne a vraiment, ils ont vraiment été très tranchants. Ils ont proposé du jeu. Ils ont vraiment été extraordinaires. La compo d'équipe, c'était une compo un peu habituelle, puisqu'ils ont parti sur un 4-2-3-1. 4-2-3-1, une compo qui était presque attendue, puisque généralement, l'Allemagne joue dans ce dispositif tactique. Et on a vu dans ce match, un tournée corse, qui a été monstrueux. Il a réussi 99% de ses passes. Sur 102 passes, il a réussi 101 passes réussies. C'est du jamais vu pour un joueur qui part en retraite dans un mois. Un joueur qui part en retraite dans un mois. Il est monstrueux. On se pose la question, pourquoi ce garçon part en retraite ? Pourquoi il part en retraite ? Pourquoi il part en retraite ? Il a largement le niveau, toujours encore peut-être 2-3-3 au niveau. Malheureusement, c'est son choix et on respecte. Donc, on a vu Anthony Kroos, qui est sorti l'homme du match, qui est monstrueux. Gundogan aussi, il a vraiment pesé sur l'équilibre de l'Allemagne. Il a vraiment été très intéressant. Celui qui cassait la ligne, celui qui faisait le lien entre la défense et l'attaque. Il a vraiment été très très intéressant. J'ai également un Jamel Michala. Jamel Michala, franchement, quel joueur, quel joueur. Et en plus, il est jeune, il prend des risques, il propose du jeu. Franchement, toujours, il a vraiment fait un très beau match Jamel Michala. L'Allemagne revient très très bien, surtout qu'ils ont laissé des joueurs très importants, comme Serge Gnabry, comme Leon Goretzka. Leon Goretzka, les amis, personne ne comprend pourquoi Nagelsmann n'a pas appelé Leon Goretzka. Et aujourd'hui, on va très bien. Pour l'instant, le résultat donne raison à qu'il y a un agressement, les gars. L'Allemagne, on est en train de retrouver une grande équipe d'Allemagne. Est-ce que ça va payer du récit le long terme ? Pour l'instant, nous nous en ballons pas. Nous nous en ballons pas. C'est rien que un match d'ouverture. Et en plus, c'est l'Écosse. Sans manquer de respect à l'Écosse. Mais je pense qu'on verra le vrai niveau de l'Allemagne. Lorsqu'ils vont tomber sur le Pays-Bas, Angleterre, équipe de France. Et j'en passe. Pour l'instant, ce n'est que l'Écosse, une fois de plus. Donc, bon match d'ouverture de l'Allemagne. L'Allemagne qui a vraiment pris son match très très au sérieux. Tu avais des garçons comme les Louras qui étaient sur le banc. Bref, c'était vraiment une très bonne équipe d'Allemagne. On a vu un bon collectif. Et c'est le dernier joueur qui disait, c'est du très très haut niveau. Ce que l'Allemagne a proposé là, c'est du très très haut niveau. Donc, est-ce que c'est le grand favori ? Bref, ce qu'ils ont proposé là, ils ne sont pas loin de l'être. Après, ils sont quand même dans une poule relativement facile. Une poule composée de l'Hongrie, la Suisse et le Corse. Et on prend le milieu troisième. L'Allemagne a tout ce qu'il faut pour aller le long dans cet euro. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire sur l'Allemagne. Est-ce que tu as retrouvé la grande équipe d'Allemagne du Matour ? Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas d'être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne remanquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la Chine. C'est sûr, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo les amis. Ciao, ciao.